On va essayer de voir ensemble un petit peu donc les nouveaux schémas qui émergent et comment effectivement ça peut soit être pris comme une menace ou une opportunité. On va pas se mentir, donc il y a réellement des menaces, mais si on prend les bonnes voies stratégiques et les bons outils, ça peut être au contraire une vraie opportunité pour vous. Déjà une bonne nouvelle, le e-commerce au global est en forte croissance. C'est le cas également en France, mais cette croissance se fait déjà en priorité au détriment du commerce physique. C'est le cas au niveau global et là encore, c'est le cas sur la France. Selon les verticales, bien sûr, tout le monde n'est pas aussi impacté, mais ça reste un phénomène global et même l'alimentaire qui était préservé, on le sait maintenant, devient concurrencé par des plateformes comme Amazon. Qui fournit cette croissance ? En France, par exemple, c'est plus de 180 000 e-commerçants qui sont actifs en 2019, selon la FEVAD. Mais en réalité, on voit que c'est loin d'être hétérogène puisque seulement trois quarts des sites réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 euros par an. On voit que 1 % des plus gros sites, c'est à dire 1800 sites, on représente 70 % du CA e-commerce en France et que si on prend les 10 000 premiers sites, il représente 90 % du chiffre d'affaires de l'e-commerce français. Donc la croissance, elle est principalement tirée par les plus gros sites et notamment par les marketplaces. C'est pour ça que de plus en plus de TPE, PME se mettent à vendre sur ces plateformes pour pouvoir bénéficier de leur carrefour d'audience et donc booster leur chiffre d'affaires. Mais ça ne concerne pas que les TPE, PME. En effet, si on regarde cette étude sur les sociétés de plus de 10 salariés, on voit que c'est un phénomène qui est beaucoup plus global et qui concerne toutes les tailles d'entreprises. En réalité, aujourd'hui, 32 % du volume d'affaires e-commerce en France est réalisé sur les places de marché. C'est 50 % à l'échelle mondiale et 90 % pour la Chine. Donc ce slide est assez fourni. C'est une étude assez intéressante qui a été faite par un journaliste d'investigation sur l'alternative économique. Je vous ai mis la source. Il est intéressant à regarder. Mais le grand mastodonte, bien sûr, c'est Amazon. On voit qu'aux États-Unis, par exemple, Amazon, à elle seule, s'approprie 50 % de l'e-commerce américain. En France, on a la chance d'avoir un peu plus d'hétérogénéité parmi les acteurs du e-commerce. Mais pour ce qui est des challengers, on voit que Cdiscount, par exemple, ne fait que 8 % ou ventes privées, 3,5 %, quand Amazon représente 20 % du e-commerce français. Et aujourd'hui, avec son programme Prime notamment, certains consommateurs, lorsqu'ils pensent achat en ligne, vont penser obligatoirement Amazon. Donc quelles conséquences pour vous, distributeurs, e-commerçants, fabricants ? Eh bien, vous devez aller sur les places de marché. On a un petit résumé ici, voilà. L'e-commerce est en forte croissance, principalement au dépend du retail, principalement au bénéfice des marketplaces. Donc, est-ce qu'il faut pour autant foncer sur les marketplaces les yeux fermés ? En réalité, par nature, une marketplace, son fond de commerce, c'est donc la mise en compétition des vendeurs pour proposer les prix les plus bas. Donc, pour nous, lorsqu'on est côté acheteur, on est très content de pouvoir acheter des prix les plus bas. Lorsqu'on est du côté vendeur, ce n'est pas forcément le cas, mais par nature, c'est ce que va proposer de faire une marketplace. Là, on voit un exemple d'Amazon, où on voit forcément, quand on regarde la liste des vendeurs pour une référence, ils sont classés par défaut, par prix. Il y a d'autres critères, comme le nombre d'évaluations positives, etc. Mais ce n'est pas celui-là qui est numéro 1. Et c'est un impact direct sur les ventes. Pourquoi ? Parce que là, on était sur quelqu'un qui a fait le choix de cliquer pour voir qui étaient les 15 vendeurs de cette référence. Mais celui qui est mis en avant, lorsque je recherche la trottinette, c'est uniquement celui qui vend le produit le moins cher. Et donc, par essence, les marketplaces poussent à avoir des prix bas. Et donc, ça a un impact sur votre stratégie. On va voir laquelle. Ce n'est pas les seuls risques par rapport à l'activité qu'on va avoir sur une marketplace. Les marketplaces sont un tiers. Donc, elles vont encaisser l'argent pour vous et vous rendre cet argent une fois qu'elle est sûre que vous avez bien expédié le produit, qu'elle est bien arrivée, etc. Donc, selon les marketplaces, le délai peut être plus ou moins grand. Mais vendre sur les marketplaces nécessite un besoin en fonds de roulement plus important que vendre sur sa propre boutique. Si vous y allez aussi un petit peu maladroitement et que vous diffusez votre catalogue produit en entier sur une marketplace, vous allez vous retrouver avec du dupliqué de comptantes. Vos fiches produits vont se retrouver sur la marketplace, qui a généralement une meilleure position que vous sur Google et c'est vous qui allez être pénalisé. Donc là aussi, il faut maîtriser le mécanisme des marketplaces pour ne pas aller n'importe comment sur celle-ci. Un dernier point, les marketplaces investissent beaucoup dans leur marketing et pour ça, elles veulent des marchands qui soient efficaces. Elles ne veulent pas des clients qui soient mécontents parce que quand un client achète sur Amazon, même si c'est un vendeur tiers qui vend, ce que va retenir le client, c'est « j'ai eu un problème avec Amazon ». Donc, en cas d'annulation de commande parce que malheureusement, vous n'aviez pas le produit en stock, même si vous l'aviez publié sur Amazon, ou en cas d'erreur dans la préparation, en envoyant le mauvais produit ou un délai de livraison trop important, vous allez être pénalisé et très rapidement, vous pouvez aussi être déréférencé complètement de la marketplace. Et si, en fait, ce canal de distribution est devenu votre canal numéro un de vente, par exemple, du jour au lendemain, vous perdez tout votre flux de chiffre d'affaires. Donc là encore, il faut y aller avec des pincettes sur la vente sur les marketplaces, en tout cas, il faut avoir une stratégie derrière. Ce n'est pas la seule spécité des marketplaces. Aujourd'hui, les marchands chinois sont de plus en plus présents sur les marketplaces, ce qui accentue encore la pression concurrentielle sur les prix. On ne va pas rentrer dans les polémiques sur les questions de TVA, etc. Si vous êtes intéressé par ces questions, tapez un petit peu des recherches sur Google, vous verrez qu'il y a des choses assez intéressantes à connaître. Mais en tout cas, forcément, ces Chinois qui vendent depuis la Chine et qui expédient directement en France ont des politiques de prix agressives et tendent à la concurrence sur les prix. Sur la France, par exemple, on voit que 46% des marchands sur Amazon sont des vendeurs chinois. Si on regarde le top 100 des vendeurs français sur la marketplace Amazon, c'est 21%, le top 1000 40% et le top 10 000 51% des vendeurs. Pour cela, ils s'appuient beaucoup sur Amazon Fulfillment, qui va leur proposer d'expédier directement les produits pour leur compte. Donc en résumé, ce n'est pas la panacée de vendre sur les marketplaces. Il faut avoir une chaîne logistique efficace parce qu'en cas d'erreur, vous allez être rapidement déréférencés. Vous allez avoir une pression concurrentielle sur vos prix liées à la fois au mécanisme de marketplace et à la présence importante de vendeurs chinois. On va voir qu'il y a également un mouvement de désintermédiation des marketplaces et qu'elles lancent leur propre MDP. Est-ce que cela veut dire que pour autant, il ne faut pas aller sur les marketplaces ? Non. Comment pouvoir réussir sur les marketplaces ? Cela paraît simple, mais il faut avoir un prix de vente compétitif. Et pour avoir un prix de vente compétitif, il faut être capable de réduire ses coûts. Cela passe par une politique d'achat. Cette politique d'achat, c'est un cercle vertueux. Plus vous allez acheter chez un fournisseur, plus vous allez avoir des prix bas. Ensuite, il faut réduire vos coûts d'expédition. Il faut, au-delà de la négociation avec les transporteurs, être capable de choisir le bon transporteur et le bon point de départ si vous faites du multi-entrepôt par exemple, pour réduire vos coûts de transport et pouvoir répercuter cela sur vos prix. Et un très gros centre de coûts qui est souvent négligé et sur lequel on appuie beaucoup chez Shippingbo, c'est vos coûts d'exploitation. C'est-à-dire le coût de vos entrepôts finalement. Et donc, on va voir comment on peut essayer d'améliorer les choses. L'autre partie importante, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, il faut être capable de vendre sur un maximum de plateformes, de marketplaces, pour ne pas être dépendante de l'une d'elles. Et en même temps, ne pas forcément mettre exactement les mêmes produits sur chacune des marketplaces, puisqu'elles-mêmes vont dépenser par exemple en Google AdWords pour promouvoir vos produits. Mais si les fêtes se mettent en compétition entre elles, ça va annuler un petit peu votre bénéfice, puisqu'elles vont se tirer la bourre pour vendre encore plus bas et diminuer vos marges. Donc là encore, il vous faut des outils pour être capable de choisir quelle partie de votre catalogue vous allez envoyer vers quel marketplace ou pas, sous quel type de fiches, etc. Lorsque une catégorie ou sur une marketplace, la compétition devient trop rude, vous pouvez décider de retirer vos produits ou tout simplement de ne pas baisser vos prix et d'attendre que vos compétiteurs soient hors stock pour plutôt agir sur d'autres leviers comme les ventes privées ou d'autres canaux. Mais là encore, si vous n'avez pas une technologie adaptée, changez ça de façon agile, c'est très compliqué. Et du coup, vous êtes dans une routine, vous vendez sur des marketplaces, vous savez très bien que vous ne faites très peu de marge, mais de toute façon, vous devez expédier les colis du jour et vous êtes pris dans ce cercle vicieux. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de vous libérer du temps pour pouvoir faire davantage de stratégies et ne pas simplement courir après les volumes sans marge. Je vais vous montrer une petite vidéo d'un témoignage client, parce qu'en réalité, même des petits vendeurs aujourd'hui peuvent réussir à percer sur le marketplace avec des outils adaptés, des structures légères. Et en fait, le témoignage parlera mieux que moi. Maintenant, avec Shipping Go, c'est une commande, un clic, une étiquette. Autrement dit, trois fois plus vite. Donc voilà, c'est un exemple d'une petite structure. Vous avez vu en réalité, ce qui est important de retenir, c'est que si vous avez des amis qui sont à ce type de taille, souvent en fait, on a peu de personnes et le fondateur lui-même prépare les colis, a peu de temps à consacrer finalement à sa stratégie, à son sourcing. Et comme je l'ai dit, rentre en fait dans un cercle un petit peu vicieux où il a plus le temps de prendre du recul pour réellement développer son activité de façon rentable, pérenne. On verra que c'est aussi adapté ce type d'outils pour des structures, bien sûr, beaucoup plus grosses. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, même si effectivement, on peut se dire, ça fait peur, Amazon, effectivement. Voilà, ça, un petit marchand comme ça, il fait 250 colis par jour. Nous, on rencontre certaines grosses structures qui seraient très heureuses de les faire. Et du coup, on accompagne beaucoup de clients comme ça, qu'on aide à développer rapidement. Donc un autre point important, en fait, si là, vous êtes plutôt fabricant ou même distributeur, c'est qu'aujourd'hui, on a Amazon qui pousse les marques à venir en direct sur sa marketplace. Ce n'est pas le cas uniquement d'Amazon, l'ensemble des marketplaces suivent. Donc là où on avait des distributeurs qui représentaient les marques sur les marketplaces, petit à petit, on a un mouvement où Amazon va les chercher. Historiquement, elle le faisait sur son offre retail en achetant les stocks. Mais maintenant que ses entrepôts sont un petit peu remplis, elle préfère pousser, en fait, les marques à expédier directement et à devenir vendeur sur sa marketplace, quitte à leur fournir des outils ou du transport négocié par ses équipes. Pourquoi elle fait ça ? Donc, principalement, parce qu'elle a besoin de place, effectivement, pour les fabricants chinois, pour pouvoir expédier plus vite, en fait, les produits chinois en Europe. On a notamment Alibaba qui a mis en place des entrepôts en Belgique. Et donc, la stratégie du coup d'après, c'est de pouvoir être rapide sur l'expédition des produits chinois. Donc, elle va pousser plutôt les fabricants européens à gérer leur logistique tout seul. Après, si vous êtes une marque ultra demandée, comme Adidas ou Leavis, forcément, Amazon va peut-être être plus conciliant. Maintenant, si vous êtes une marque moins connue du grand public, elle va plutôt vous pousser à être un vendeur. Mais elle ne va pas baisser pour autant son niveau d'exigence sur sa marketplace. Donc, elle peut vous demander du jour au lendemain d'arrêter de lui envoyer des palettes de produits à son offre retail. Vous allez vendre en tant que vendeur sur la marketplace. Donc, vous devez savoir gérer une supply chain B2C. Donc, il faut être préparé à ce type d'évolution. L'autre axe des marketplaces, comme je disais, c'est la partie vente physique. Vous avez entendu parler d'Amazon Go. C'est un mouvement plus fort. Donc, finalement, les marketplaces deviennent la grande distribution d'hier. Et la grande distribution d'hier, avec des solutions adaptées comme Miracle, with a place qui vient de lever, etc., créent aussi leur propre marketplace. Et donc, on voit cette nouvelle logique du secteur de la distribution. Amazon aussi déploie ses propres marques de produits génériques. Concrètement, notamment, ils ont Amazon Echo, qui, vous savez, c'est l'assistant personnel. Donc, quand vous allez commander Amazon, pardon, Amazon Alexa, Alexa, je veux des pâtes. plutôt que de vous envoyer des pâtes, si vous avez dit des pâtes, ils vont vous envoyer des pâtes Amazon. Donc, pour ça, ils sortent toute une gamme de produits très génériques. Et donc, là encore, il faut le prendre en compte dans votre stratégie pour avoir une marque forte et que le consommateur dise, Alexa, je veux des pâtes Amazon demain. Un autre mouvement qui permet de répondre, en fait, à ce phénomène de plateformisation de l'e-commerce, c'est quelquefois l'extrême inverse ou pas, on le verra, qu'on appelle le DIT aussi, donc c'est-à-dire le direct sous-consommateur, consumer, ou le DNVB, donc c'est-à-dire les Digital Native Vertical Brands, c'est-à-dire des marques complètement intégrées. Ça paraît un petit peu pompeux comme ça, mais on va voir ce que c'est. Vous avez probablement entendu parler du style français, donc c'est le cas le plus connu du DNVB français, où on va être très proche du fabricant, voire on va intégrer une partie de la fabrication et on va gérer l'ensemble, si possible, de la supply chain, l'expédition, le marketing, etc. Donc, comme vous le disiez, la principale différence avec le DIT aussi, c'est qu'on va plus loin, en fait, dans l'intégration, en intégrant la fabrication, en entrant très très proche de ses fournisseurs pour contrôler la qualité et aussi pour pouvoir faire évoluer ses produits face au feedback des consommateurs, puisque ce contact direct où il n'y a plus un distributeur entre la marque et le consommateur permet de faire évoluer ses produits plus rapidement. Donc, ils se basent beaucoup sur les réseaux sociaux, forcément. Mais, la boucle est bouquée, puisque eux aussi viennent aussi maintenant, à l'inverse, sur la création de boutiques physiques. Donc, le retail n'est pas mort, c'est juste qu'il évolue. Ce phénomène, en fait, a été analysé par Raikuten Marketing. Je vous invite à regarder leur étude. Elle est assez intéressante. Parmi les enseignements, on voit que, en fait, la difficulté pour ces marques, c'est de se faire connaître. Mais, une fois qu'elles sont connues, elles sont adoptées et, généralement, leurs consommateurs leur sont fidèles et réachètent. Parmi nos clients, chez Shippingbo, deux de celles-ci sont citées. Il s'agit de Big Moustache et de Ma Petite Mercerie. Donc, ils sont des utilisateurs de Shippingbo. La particularité, donc, c'est que ces marques peuvent grossir très rapidement et elles doivent être capables d'intégrer la logistique et de déployer, en fait, des évolutions très rapides. L'un de nos clients, par exemple, on est en train d'installer chez lui, alors qu'il faisait très peu de colis il y a un an, du Peak to Light. Donc, pour vous dire, il faut être capable, sur ce type de process, puisqu'on va fonctionner sur d'autres plateformes qui sont souvent les médias sociaux et qui enclenchent de la viralité. La montée, en fait, en charge de votre logistique doit être très importante parce que, si vous avez beaucoup financé, en fait, en marketing, que vous avez un pic de vente et que vous n'arrivez pas, en fait, à l'honorer ou que vous êtes déceptif, ce buzz positif peut se transformer en bad buzz et complètement annuler tous les investissements que vous avez faits ou vous bloquer pendant plusieurs mois. Ce n'est pas un phénomène franco-français, bien sûr. Aux États-Unis, ils voient les choses en plus grand. Vous avez peut-être entendu parler de l'annonce de Peloton dont la valorisation a atteint 4 milliards de dollars. Eux, ils fabriquent, en fait, des vélos d'appartements connectés et ils sont dans cette logique de DNVB et on voit que ça devient des produits qui ont des valorisations, qui dépassent beaucoup de distributeurs ou de fabricants historiques. Est-ce que c'est réservé aux nouveaux entrants ? Pas forcément. Nous, on assiste, en fait, à des industriels qui commencent à se dire « Maintenant, effectivement, j'ai mon réseau de distribution physique historique, mais j'ai envie de me lancer sur le web. » Nous, on a accompagné, par exemple, Teamtex, qui est un groupe que vous ne connaissez pas comme ça parce que, justement, c'est un acteur historiquement B2B qui fournit la grande distribution. C'est le leader de la fabrication de sièges bébés pour les voitures. Donc, historiquement, il n'en est pas du tout sur le web quand on a commencé à l'accompagner. Et en six mois, le web est devenu son premier levier de distribution. Au départ, pas via son site parce que ça aurait coûté trop cher en marketing puisqu'il n'était pas du tout connu. Donc, on a utilisé le levier des marketplaces pour promouvoir ses produits. Et petit à petit, en fait, on transforme aussi des acheteurs sur son site web. Juste pour que vous compreniez un petit peu le schéma de l'automatisation qu'on a fait, on est allé très loin puisqu'aujourd'hui, une commande, par exemple, qui est passée sur Amazon, on va la récupérer et on va lancer un ordre de production. Donc, on peut, par exemple, faire un siège bébé avec le prénom du bébé dessus et le produit va être directement expédié depuis chez le fabricant au client final. La particularité de cet acteur, c'est qu'il n'avait pas du tout de chaîne logistique B2C. Donc, on l'a accompagné, bien sûr, pas seulement technologiquement, mais avec un accompagnement aussi d'expertise logistique pour être capable de mettre en place ce type de réseau de distribution. Il utilise de multiples transporteurs en fonction des destinations puisqu'il vend aussi à l'international. Et là aussi, on a automatisé l'ensemble des process pour lui. Et ses équipes ADV ou SAV ont une interface unifiée pour gérer les ventes sur l'ensemble de ses canaux sans qu'il ait besoin de multiplier les investissements sur des CRM très coûteux, etc. Et comme je vous disais, petit à petit, son produit est référencé sur son site. Et grâce à la visibilité initiale que lui a donné les places de marché, l'idée, c'est d'augmenter ses marges en vendant en direct sur son site. Donc, le retail est mort, vive le figital. En réalité, quel que soit le terme bullshit qu'on veut lui donner, omni-canal, commerce connecté, commerce augmenté, pour nous, ça reste du commerce, c'est simplement des évolutions technologiques. Et on voit de nouveaux workflows émerger. Donc, par exemple, le web to store est peut-être le plus connu. J'ai une chaîne de magasins. L'idée, c'est que je vais remonter le stock de chacun de mes magasins pour pouvoir vendre des produits que j'ai en stock dans mes magasins physiques et pas que dans mon entrepôt global. Du coup, il s'associe souvent au dernier point qui est le ship from store. Maintenant que j'ai une commande qui est passée depuis mon site web, je peux, plutôt que de renvoyer à l'entrepôt, puis que ça parte au client final, directement expédier depuis mes magasins physiques. C'est ce qu'on appelle le ship from store. Donc, je ne vais pas passer plus de temps, mais on va y revenir dans la question. Et donc là, pour le fameux client dont je vous ai parlé, on a un système qui est l'order in store. Donc là, lui, puisqu'il fabrique des sièges auto qui sont assez volumineux, si je veux mettre 200 sièges auto différents dans un Leclerc, ça ne rentre pas. Donc, on a mis en place pour lui une borne TACNIL dans les magasins, avec un showroom de quelques-uns de ses produits. Et les clients peuvent directement passer une commande, payer à la caisse ou payer à la borne, retirer en magasin ou être livré directement à domicile. Et du coup, la boucle, là encore, est bouclée. Et en réalité, on n'est pas en train de mettre en compétition e-commerce, commerce physique. C'est simplement une complémentarité entre les deux pour maximiser l'activité. Le dernier point dont on va parler, c'est le dropshipping. Et là, c'est une annonce qu'on fait, qu'on lance sur le salon. On vous expliquera un petit peu plus ce qu'il en est à la fin. Vous pourrez venir le voir sur notre stand. L'idée, ce n'est pas de faire que la promotion de notre offre, mais de vous ouvrir des idées sur ces nouveaux schémas et comment vous pouvez les approprier. On n'est pas les seuls à proposer ce type de solution. On pense qu'on a des points forts, mais ça vous donnera des idées. Vous avez peut-être entendu parler du dropshipping à la mode AliExpress, c'est-à-dire des produits qui sont sur AliExpress qu'on va connecter à un Shopify. Et en gros, AliExpress va envoyer depuis la Chine les produits directement au client final. Moi, je suis un peu doué en marketing. Je sors d'écoles de commerce ou d'écoles de pub. Je mets Facebook, mais je n'ai pas envie de m'embêter à faire de la logistique. Donc, je source des produits sur AliExpress et je vais les connecter à mon Shopify. Chaque fois qu'il y a une commande, c'est le logistien chinois qui va expédier. Ça, c'est un phénomène qui a plutôt bien pris. Ça utilise certaines lacunes dans les gestions des droits de douane, etc. Nous, notre vision, c'est qu'au-delà de cette tendance-là, en réalité, ce modèle de dropshipping a complètement du sens en termes d'écosystèmes entre distributeurs français ou européens et fabricants français et européens. Et donc, on a développé une solution qui permet de complètement industrialiser ces échanges. Concrètement, le dropshipping, c'est quoi ? C'est un client qui arrive sur la boutique d'un revendeur. La commande est transmise automatiquement au fabricant ou au grossiste. Et c'est lui qui va expédier au client final. Il peut éventuellement mettre en place un packaging dédié pour le distributeur pour que, justement, il n'y ait pas de confusion dans l'esprit du marchand, enfin de l'acheteur, pardon. Et c'est le revendeur qui va gérer toute la partie SAV, community management, etc., sur les produits qu'il a distribués, et également la partie gestion des retours. Par contre, grâce à notre système, il aura une traçabilité complète à la fois des stocks en temps réel pour ne pas vendre des produits qui ne sont pas en stock chez le fournisseur, mais aussi de l'état d'expédition. C'est-à-dire que si on l'appelle, on lui demande où en est mon colis, il n'est pas aveugle puisque les deux systèmes sont complètement interconnectés entre le revendeur et le fournisseur. Et bien sûr, à la fin, il faut quand même payer son fournisseur une fois que le produit est expédié. Et là aussi, on est en train de mettre en place des solutions de paiement électronique pour le faire, sachant qu'en B2B, lorsqu'on a une relation pérenne avec son fournisseur, on a des délais de paiement, etc. Et quelquefois, ce n'est pas forcément nécessaire d'utiliser ce type de wallet. Une dernière vidéo pour vous présenter, ce n'est pas juste quelque chose qu'on lance là, en fait, on l'a déjà testé en live. Et pour que vous ayez un retour d'expérience, vous puissiez là aussi voir des images concrètes à quoi ça ressemble. C'est qu'on arrive quand même à se lier avec leur système et on récupère de manière très facile leurs commandes et également leur transmettre les numéros dessus. On voit qu'en fait, Shippingbo est là pour vous aider à vous ouvrir un écosystème à des possibilités de faire du business. On est là pour faciliter le business entre fabricants, distributeurs, transporteurs, magasins physiques et Marketplace également. Donc la particularité, et ce qu'on lance sur le salon, c'est la possibilité de connecter les Shippingbo entre eux. Donc tous les propriétaires d'un compte Shippingbo peuvent faciliter leur relation et leur échange de flux, de commandes, etc. Et donc notre idée, c'est de renforcer cette notion d'écosystème et de pouvoir donc être encore plus facilitateur de business. Voilà, merci pour votre attention et maintenant on va avoir un peu de temps pour les questions présentées. Bonjour. Bonjour Benoît, je travaille pour le groupe Tesson en Vendée. En fait, ma question est plutôt sur la technique utilisée. Je vois le nombre de partenaires que vous avez réussi à connecter. C'est assez impressionnant. Je suppose que la synchro de données se fait par API. Et du coup, c'est vous qui vous branchez à leur API ou vous les avez convaincus de faire les développements pour populariser la vôtre ? Effectivement, on a une équipe de développement basée à Toulouse et donc on fait l'ensemble des développements au sein de nos équipes. Maintenant, on a des API ouvertes et petit à petit, dans cette logique d'écosystème, on autorise donc des développeurs à développer des applications sur notre système tout simplement pour que nos clients soient autonomes aussi. L'idée, ce n'est pas d'enfermer les clients dans notre solution mais qu'ils puissent être libres s'ils ont une force de développement pour construire sur notre techno. Vous avez parlé de l'importance de mettre en réseau aussi les différents utilisateurs. Donc c'est un intranet, c'est un intranet plus compliqué que ça, j'imagine. Alors, dans le B2B aujourd'hui, en réalité, l'idée, ce n'est pas de reproduire ce que fait AliExpress avec Shopify mais sur quelque chose de plus qualitatif. Et en réalité, on veut développer des vraies relations qui se passent même quelquefois en ligne entre les distributeurs et les fabricants ou les grossistes. L'idée, c'est qu'on ne donne pas en libre accès de tout son catalogue à l'écosystème mais on va décider quelle partie de son catalogue est disponible, à quel revendeur, à quel tarif, etc. pour maîtriser son réseau de distribution. Donc juste pour vous donner un petit peu de visibilité, on est une start-up française, autofinancée. Donc on est très pragmatique dans nos développements. Et du coup, depuis trois ans, on a beaucoup investi sur la partie technologique. C'est pour ça que vous voyez que là, on a cassé notre tirelire pour sponsoriser les tours de coups et faire connaître notre solution. Donc on est assez connu dans l'écosystème en réalité, pas forcément du grand public. Donc n'hésitez pas, si justement vous n'avez pas vraiment entendu parler de nous, que vous voulez voir à quoi ça ressemble. On vous montrera directement le logiciel sur notre stand, puisque ça peut paraître un petit peu magique. On a l'habitude de se faire vendre un peu n'importe quoi quelquefois sur les salons. Donc là, vous pourrez voir ce qu'il en est. Et comme je le disais, Marc qui est ici, qui est le fondateur, est toujours disponible. C'est lui-même, ça a été un e-commerçant pendant plus de 15 ans. Et vous verrez qu'il répondra sans tourner autour du pot à vos questions. En tout cas, je vous remercie d'être venu déjà si nombreux à notre conférence. Effectivement, il y a une notion technologique, pour juste rajouter sur la présentation de Romain, qui est quand même très bien faite sur la partie chiffrage de tout ça. Il y a une ADN dans l'e-commerce. Il y a une vraie ADN. Et c'est important de comprendre un écosystème de manière globale avant même de choisir une technologie. L'idée, c'est toujours de maîtriser le coup d'après, en fait. On a une énorme dimension chez Fippingbo, c'est qu'on protège la vie de nos marchands. Et on considère qu'un marchand n'est pas notre client. C'est un marchand qui fait partie d'un écosystème qui est client d'ailleurs du groupe La Poste, de Amazon, de Cdiscount. L'idée, c'est de vous aider à composer avec tous ces acteurs en vous expliquant un modèle dans un écosystème mais vraiment bien présenté sur notre stand. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'informations là-dessus, moi, je suis ouvert à répondre à vos questions. Et on vous expliquera un peu comment protéger votre business face à cette grande distribution numérique qui est très transparente finalement si on devait la comparer à la distribution classique qu'on a tous connue. Mais il y a des moyens, évidemment, d'arriver sur les mêmes schémas. Mais ça ne fonctionne qu'avec de la technologie. Ça, c'est clairement identifié. On ne pourra pas faire autrement sans. Donc, pas forcément la nôtre. Mais au moins, l'ADN, il est important de s'en imprégner pour comprendre ce qui se passera demain. Est-ce que je veux créer une dette technologique ou est-ce que je m'appuie sur une expertise d'acteurs comme nous ou comme d'autres mais qui ont des flux, évidemment, de commandes de manière très conséquente et très rapide. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci à Romain et merci à vous pour avoir participé à cette conf. Merci Romain Puissant. Merci Marc Elichet pour votre intervention. Et on vous retrouve sur votre stand H040 pour toutes les précisions.